Ces vaches sont de la race pure, grise rétique. Une espèce menacée qui aurait même pu disparaître sans les efforts d'une association que Jérémy connaît bien. Prospeciara, quand ils se sont rendus compte, c'était vraiment le tout dernier moment. Ils ont même dû prendre quelques bêtes dans le Tirol qui avaient vraiment encore la même génétique que les Suisses. Et puis maintenant, 30 ans après, il y en a 1200 environ en Suisse des grises rétiques pures. Avec 1200 grises rétiques pures sur quelques 300 000 vaches en Suisse, ce n'est pas encore gagné. Pourtant, ces animaux sont parfaits en montagne. Considérés tout terrain, ils ont une grande longévité. Et en plus, ils sont low cost pour le paysan. On achète uniquement un petit peu de paille et un petit peu de sel. Mais autrement, tout ce que nos animaux consomment est produit par notre exploitation. Et puis, ils mangent ces herbages, ils les valorisent parfaitement bien. Ils sont très frugals. Frugals, oui, mais pas abstinents pour autant. Il y a beaucoup de taureaux, en fait, dans cette race, plus que pour les autres, pour permettre surtout d'avoir un brassage des lignées pour éviter des consanguinités. Et puis nous, ça nous permet d'avoir des vaches qui sont tout le temps portantes. Le taureau, il s'occupe tout le temps bien de ses dames. Jérémy possède aussi des moutons de souches anciennes, semblables aux espèces sauvages d'Anton. Allez, hop, hop, hop ! Celui-là, c'est un mouton de l'Oberland Grison. C'est une race qui est très proche du mouton des marais qui existait déjà au Néolithique. Il avait pratiquement disparu. Les prospects sévérats les a ressauvés. Donc, ils sont jolis. Ils sont graciles, robustes. Et puis nerveux. Quand ils courent, ça va vite. Et puis, autre représentant d'une espèce rare. Plus volumineuse, celle-là. Alors, c'est nos deux truies, pâquerette et capucine. C'est des cochons laineux. Ils supportent déjà beaucoup mieux le soleil parce qu'ils ont pas de l'haleine, mais pratiquement. Et puis, l'hiver, la même chose. Ils vivent aussi toute l'année dehors. Ils sont dans la neige. Ça leur pose aucun problème. Ils supportent très bien la vie à l'extérieur. Ces bêtes de souches anciennes ne sont pas que robustes. Elles sont aussi agréables à regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada